Bon, comme je disais, dixième vidéo! On est rendu à la dixième vidéo. Je suis toujours au Sundance. Tellement de choses, tellement de choses dans cette expérience du Sundance. Je suis tellement heureuse de vivre cette expérience-là aussi parce qu'on est vraiment dans l'expérience autochtone, mais à son état pur. C'est extraordinaire. C'est vraiment fantastique. Et le Sundance, c'est une cérémonie qui vient d'Amérique du Sud. Et comme une aînée disait, on est à l'ère de la prophétie du condor et de l'aigle. C'est-à-dire lorsque les enseignements du Sud vont monter au Nord et les enseignements du Nord vont descendre au Sud. C'est ce qu'on est en train de faire et ça se passe depuis les sept, huit, neuf dernières années où ces cérémonies-là ont pris vie ici. Et c'est ce qu'ils veulent provuquer, que ça se répande. Mais que ça se répande parmi la culture, parmi les descendants et tout ça. Je remarque qu'il y a beaucoup de nations. Beaucoup de nations différentes qui sont là, qui participent. Les quatre peuples sont présents. Le noir, le blanc, le rouge et le jaune. C'est très beau de voir la sensibilité des quatre peuples pour la sagesse. C'est des cérémonies autochtones. Donc, je disais hier, je parlais du cidre, je parlais de la sauge. Et il y a une troisième herbe qui est utilisée beaucoup, beaucoup dans les cérémonies, particulièrement, c'est le tabac. Le tabac, il y a beaucoup de choses avec le tabac. Premièrement, le tabac, c'est considéré vraiment sacré parce que dans l'histoire de la création, le tabac est l'herbe qui pousse sur le cœur de la terre-mer. Donc, c'est vraiment la plante de son cœur. D'où la raison pour laquelle, quand on veut faire circuler, toujours dans l'esprit de la route de médecine, quand on reçoit un enseignement, il est de coutume d'offrir du tabac à la personne qui va nous offrir l'enseignement. Quand on va faire des échanges de quelque chose, quand on offre du tabac, c'est comme une belle offrande. Et on nous avait demandé, parce qu'il est possible qu'on puisse rencontrer les aînés là-bas, d'apporter quelque chose. Ça peut être une plume, ça peut être aucune importance, quelque chose que le cœur nous inspire d'apporter. Et moi qui tâne et qui fais toutes sortes d'œuvres d'art et toutes sortes de choses comme ça, je me suis laissée inspirer et j'ai apporté une chose. Et t'attends de voir sur place est-ce que tu vas être appelé à le donner à une personne et à qui tu vas être appelé à le donner. Parce que ça se peut qu'initialement, tu penses le donner à une aînée X, puis en cours de route, ça va être complètement d'autre chose. Donc c'est très intuitif, c'est très le cœur et tout ça. Ensuite, et le tabac, le tabac est offert en offrande au feu et puis il est partagé parmi tout le monde. Donc il est mis dans un plat où tout le monde peut se servir et c'est des prières. Encore là, on offre au feu et la boucane, la fumée montrent vers les cieux, donc montrent vers le Créateur. Et c'est comme ça que la prière monte dans le haut. C'est très symbolique. Mais c'est représentatif par le tabac. C'est le tabac d'ailleurs qui est mis dans les calumets aussi. Parce que les calumets, ce n'est pas juste des calumets de paix. Il y a toutes sortes de calumets. C'est ce que j'ai appris. Il y a mille et un calumets. Et ce qui est important de comprendre dans les objets sacrés aussi, c'est qu'ils sont là principalement pour souligner. Souligner la croissance, souligner les efforts, souligner un accomplissement. Tu sais, ce n'est pas comme les anniversaires. « Ah, tu as gagné un an. » Tu sais, c'est « Ben oui, regarde donc, j'ai gagné un an. » C'est mon anniversaire. Ce n'est pas ça qui est souligné chez les Autochtones, mais c'est les avancées. C'est les acquis. Ça fait que le Sundance, de danser au Sundance, ce n'est pas une petite affaire. C'est quelque chose qui demande énormément de sa personne. Et c'est un temps de recueillement et d'hibernation qui est très, 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 très intense. Parce que la préparation, elle est très, très longue. Comme je vous le disais, ils ont quatre suites par jour avant, en préparatif, pour se préparer le corps et l'esprit à danser pendant les quatre autres prochaines journées. Ça fait qu'ils vont danser, vu que c'est la danse du soleil, ils commencent à danser au lever du soleil et ils arrêtent au coucher du soleil. Mais il y a quatre danses par jour. Et ces quatre danses-là, puis ça dure longtemps quand même, chacune des danses, sont entrecoupées avec d'autres switches. Ça fait qu'ils vont faire du switch et il ne faut pas oublier que quand ils dansent, ils sont à jeun. Ça veut dire qu'ils ne mangeront pas pendant les quatre prochains jours. C'est le sacrifice qu'ils décident d'offrir au créateur avec leur prière. Et c'est toujours une résistance. Tout est jumelé dans ça, je trouve. Si tu regardes le sweat lodge, c'est la même chose. C'est une résistance du corps versus la résistance psychologique. Ils mettent tout ça ensemble. Ce n'est pas juste dire, OK, on va s'asseoir, on va aller voir un psy, on va jaser, puis là, ça va être juste le psychologique. Non, non, on met le corps à l'épreuve et l'esprit. Tout ça marche ensemble. Et franchement, c'est vraiment impressionnant à quel point ça a un effet. un effet autant sur le corps que sur le mental, que le spirituel, là, tu sais, vraiment. Quand tu sens un sweat lodge, le dernier sweat lodge que j'ai fait, là, c'est comme, oh my God, tu as l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui vient de, il y a un lâcher-prise qui est arrivé, il y a quelque chose qui est parti, un soulagement. Tu sais, c'est une expérience en soi à vivre, mais c'est très ancré, c'est très ancrage dans cette expérience ici, parce qu'on est dans un corps. Et ce corps-là est constitué de cœur-corps-esprit, tu sais, fait que ça fait l'ensemble de tout ça. Puis, on est déjà rendu à 8 minutes. Mon Dieu, je n'ai pas le temps de vous dire grand-chose dans une seule vidéo. Il y a tellement, tellement à dire. Je pense que j'en aurais pour un an juste à vous raconter tout ce qui s'est passé au Sundance. Et ensuite, le Moondance, qui est complètement autre chose. Il y a tellement de choses. J'ai envie de continuer, sincèrement, là. Bien là, je déborde, je dépasse. J'ai dit, je ferais des petites vidéos. Je ne sais pas si tu respectais ça. Donc, je vous revois demain pour la suite, pour la prochaine vidéo. En attendant, j'en profite pour vous faire l'annonce que nous sommes présentement dans les inscriptions du Septième Ciel. C'est le temps de vous inscrire pour le Septième Ciel. Viens vivre cette expérience des premiers sept semaines intensives, un sprint de sept semaines pour raviver votre flamme, regoûter à ce plaisir et cette joie de vivre. Et on y inclut beaucoup de l'Autochtone cette fois-ci. Ça se fait tellement simplement dans la douceur. Et ça va être vraiment agréable. J'ai hâte de vivre ça avec vous. Sur ce, demain, on rencontre Marion. Ça va être une de nos femmes médecines qui va être dans la prochaine cohorte. Je vous la présente. Demain et mardi, on rencontre Nathan, un autre des intervenants du Septième Ciel dans cette cohorte. J'ai hâte de vous parler, de vous présenter ça. Ça va être vraiment le fun. Sur ce, je vous dis vraiment ciao et à demain.